Bonjour Adam Massar. Oui, bonjour. Voilà, Adam Massar, vous êtes le maire de Kermassar Nord. Votre zone a été fortement touchée par les inondations. A votre impression, votre analyse par rapport à cette situation ? Oui, mon impression, la première analyse, c'est une situation chaotique parce que la commune de Kermassar Nord est totalement inondée. La remarque que nous devons faire, c'est dire vraiment où est passée en tout cas la phase numéro 1 du plan national pour régler le problème des eaux pluviales. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons la situation actuelle de la commune de Kermassar Nord, il est bien évident qu'on doit se demander où sont passées les investissements qui ont été faits pour régler ce problème-là. D'accord. La situation est dramatique. Comment est la situation exactement ? Vous pouvez nous expliquer largement. Oui, effectivement, la situation est dramatique et chaotique parce qu'aujourd'hui, si vous prenez des zones comme Darumusetheboun, le bassin versant qui se trouve au niveau de la forêt est carrément submergé. Vous partez vers Darussalam, Firdos, Extensions, Toulablaiwade. Là, également, les populations, les nezons, les populations, pas trop dans les eaux. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ont quitté leur démarche à cause de ces inondations-là parce que tout simplement, les canalisations ne sont pas raccordées. mais également, il y a des zones qui ne sont pas assainies ou bien aménagées. Donc, on se demande vraiment où sont passées les investissements qui ont été faits. Et que pensez-vous des 700 milliards du premier plan décennant de lutte contre les inondations ? Oui. La situation à Kermosar, comme je l'ai dit tantôt, elle est chaotique. Au-delà même de ces cas-là, vous venez au niveau des passées jacinées de Kermosar. Une des 14, une des 12, une des 13, une des 11. On dirait que même que ce ne sont pas des passées jacinées, vraiment. Et on nous a dit que depuis 2012, l'État avait investi une somme de 166 milliards pour régler le problème des inondations. Mais malheureusement, ici, la situation est devenue plus grave. La situation est devenue plus chaotique. Raison pour laquelle nous devons nous poser cette question-là. Où l'argent qui a été, en tout cas, dégagé par l'État de Progresso, où est passé cet argent-là ? Où est passé ces investissements-là qui ont été faits ? Et vous ne demandez pas un audit par rapport à tout cet investissement ? Vous ne pensez pas qu'il faut un audit ? Effectivement, c'est ça l'audit. Parce que si on demande où est la traçabilité de l'État, de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on doit tracer les deux comptes qui ont été faits vis-à-vis de cet investissement-là. Parce que pour dire la réalité, on se demande bien est-ce qu'il y a 1 000 qui ont été investis pour régler ce problème des inondations dans la banlieue sénégalaise et particulièrement dans la commune que nous fermons ? Est-ce que les maires étaient consultés lors de ce projet de 700 milliards pour lutter contre les inondations ? Oui, c'est ce qui est malheureux pour dire la réalité. Parce que ce projet-là a été géré par l'État central et malheureusement, les résultats escomptés ne sont pas là. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, nous demandons à l'État de décentraliser, de transférer la compétence des inondations, d'attribuer à chaque commune un budget pour que cette commune-là puisse en tout cas engager des marchés, engager des travaux d'aménagement et de canalisation. Je pense que c'est mieux parce que l'État a carrément essuée par rapport à ça. Et là, ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire, c'est de transférer cette compétence-là au niveau des communes et que cette commune puisse gérer de manière protégée. Donc, comment il va régler son problème ? Voilà, le ministre de l'Intérieur, Antoine-Félix Oudjom, a fait face à la presse il y a juste deux ou trois jours. Il a tiré un bilan satisfaisant du plan hors-sec dégagé lors de la première forte pluie à Dakar. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre qui parle d'un bilan satisfaisant du plan hors-sec ? Oui ou non ? Et qu'est-ce que vous pensez du plan hors-sec ? Non, le plan hors-sec, c'est un plan qu'on déclasse en cas de sinistre. Ça n'a rien à voir avec les 761 milliards qui ont été dégagés. Mais le bilan n'est pas positif. Et le ministre, il le sait très bien, il le sait pertinemment que le bilan est très négatif. Parce que si le bilan était positif aujourd'hui, après 12 ans, les populations sénégalaises n'auraient pas à vivre ces mêmes situations-là. Parce que la situation s'est empirée. Donc une situation qui s'empire, qui va de mal en pire, donc on ne peut pas dire que, en tout cas, les résultats sont bons. Et c'est tout à fait le contraire. Et le ministre, il le sait carrément, si les résultats étaient positifs, aujourd'hui, les Sénégalais n'allaient pas nager sur les eaux pluviennes. Est-ce que les maires ont été associés à ce plan hors-sec ? En tout cas... Surtout à votre niveau, oui. Oui, au niveau de la commune de Cormonsard-Nord, la commune qui me concerne directement, le plan hors-sec n'est pas encore effectif. Le plan hors-sec n'est pas encore effectif. Depuis son déclenchement ? Non, depuis son déclenchement, le plan hors-sec n'est pas effectif dans la commune de Cormonsard-Nord. Il y a quand même les autorités administratives et le projet de l'État, le projet, qui avait mis un dispositif de pompage, de pompage des eaux pluviales, qui fonctionne dans les zones d'Amnelaï-Dareka, mille parcelles à Séni, une partie des parcelles à Séni. Mais le plan hors-sec, proprement dit, n'est pas effectif dans la commune de Cormonsard-Nord. C'est la mairie de la commune qui se dégouille avec les autorités administratives qui sont là pour essayer de soulager les populations impactées par les eaux. Est-ce que vous avez interpellé l'État par rapport à ça pour leur dire que vous ne sentez pas plutôt ce plan hors-sec ? Oui, on a écrit à l'État. Je pense que le plan hors-sec, c'est un plan national qui n'est pas dédié à une seule zone, à une zone unique. Cormonsard fait partie du Sénégal, Cormonsard fait partie de Dakar. Donc si le plan hors-sec est déclenché, je pense que Cormonsard devrait être, en tout cas, devrait bénéficier de ce plan hors-sec-là. Mais jusqu'au moment où je vous parle comme ça, le plan hors-sec n'est pas effectif dans la commune de Cormonsard-Nord. Et c'est malheureux parce que sur les 94 quartiers qui composent la commune de Cormonsard-Nord, il y a 94 points d'inondation. C'est-à-dire que dans ce quartier, il y a une zone qui est inondée. Et maintenant, où sont logées les populations ? Elles sont dans les écoles ou bien ? Non, 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 non. Le plan hors-sec, je l'ai dit tantôt, n'est pas effectif. Les populations se débrouillent elles-mêmes. Elles-mêmes ? Donc, oui, les populations sont laissées à elles-mêmes. Elles se débrouillent à elles-mêmes. À part les autorités administratives qui sont là, le préfet, le sous-préfet. Et moi, en tant que maire, en tout cas, à part ces autorités-là qui se débrouillent pour soulager les populations, on ne voit pas vraiment l'appui de l'État. Et qu'est-ce que vous faites ? Les autorités administratives font partie de l'État, mais le plan hors-sec, on ne voit pas le plan hors-sec. D'accord. Et à votre niveau, en tant que maire, qu'est-ce que la mairie de Kermassar-Nord fait concrètement pour les populations sinistrées ? Oui, vous savez que les inondations ne sont pas une compétition transférée, mais la commune de Kermassar-Nord a dépêché elles-mêmes 15 motopommes qui circulent dans la commune. Nous avons dépêché 15 motopommes des tuyaux et en cas de besoin aussi, nous faisons appel à des tractopelles, à des poquenins pour dégager des bois qui ont été bouchés. Donc, depuis le début de la saison des pluies, la mairie de Kermassar-Nord a résumé à déployer 15 motopommes. Et en cas de besoin, nous déployons également des tractopelles et des poquenins pour déboucher les bois qui sont bouchées. Et l'année dernière, voilà, on parlait de la départementalisation de Kermassar. C'était une déclaration du président Salle lors des inondations. Est-ce que cela a un impact sur le vécu ou sur le problème des inondations, la départementalisation ? En fait, le problème des inondations est un phénomène qui est général parce que les comptes sont multiples. Aujourd'hui, on parle de mauvais aménagements, on parle aussi de l'occupation des zones non édificantes. Mais également, il y a l'État qui est un peu fautif, parce qu'il y a les services étatiques, les domaines, le cadastro et l'urbanisme, qui autorisent des lotissements n'importe où et n'importe comment. Et malheureusement, tout le problème, il le laisse sur le dos des élus, des maires. Ce qui n'est pas normal, la raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons nous asseoir pour voir comment, en tout cas, mieux encader le problème de l'occupation du sol. Et on a vu, avec ces fortes pluies récentes, le président déclenche le deuxième plan décennal des inondations qui était prévu en 2023. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, le fait de déclencher le deuxième plan décennal sans pour autant faire un audit ou un bilan du premier plan de lutte contre les inondations où on parle de plus de 700 milliards de francs CFA ? Je pense qu'il est toujours important de s'occuper, en tout cas, des problèmes de population. Moi, je magnifie cela. Mais avant de lancer une deuxième phase, je pense qu'il est nécessaire de se stopper un peu pour auditer la première phase. Parce qu'on ne peut pas faire des investissements à hauteur de 166 milliards et vouloir, tout un coup, ou bien vouloir, du coup, aller ouvrir une deuxième phase sans pour autant auditer la première phase. D'autant plus que les résultats escomptés ne sont pas là. On n'a pas les résultats escomptés. Région pour laquelle, aujourd'hui, nous devons auditer la première phase de ce projet-là avant de s'attaquer à la deuxième phase. Parce que si la première phase avait marché comme il le fallait aujourd'hui, les Sénégalais n'allaient pas nager dans les eaux. Voilà. Et peut-être une question qui sort de votre compétence, c'est l'insalubrité des marchés en cette période, surtout hivernale. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour rendre propres les marchés ? Oui, par rapport aux marchés dans la commune de Kermachar Nord, parce que nous avons appelé à une gestion participative et à une gestion inclusive. Donc, la mairie, en partenariat avec les délégués de marché, a mis en rapport un accord. C'est-à-dire que la mairie finance les services de nettoiement au niveau des différents marchés, mais la gestion est directement assurée par les délégués de marché. C'est la mairie qui paye et la gestion est attribuée au niveau... La gestion est faite directement par les délégués de marché. Et là, dans les sept marchés qui sont dans la commune de Kermachar Nord, nous n'avons pas de problème d'insalubrité, parce que tout simplement, la gestion est inclusive et participative. Ce sont les délégués de marché même qui les gèrent, malgré que c'est la mairie qui paye les services de nettoiement. Voilà. Peut-être une dernière question. Vous lancez et qu'elle appelle à l'État, surtout en cette période où votre zone, les populations de Kermachar sont très touchées par les fortes pluies. Et comme nous le savons, le Sénégal est invisible. Le Sénégal est un pays unique. Donc, Kermachar fait partie du Sénégal. Nous appelons l'État central, nous appelons les autorités étatiques à déployer le plus rapidement possible le plan hors-sec dans la commune de Kermachar Nord et plus général dans le département de Kermachar. parce que la situation ici est dramatique, la situation est chaotique et vraiment, les populations sont vraiment fatiguées des inondations. Donc, c'est un appel, c'est un cri de cœur que nous lançons à l'endroit de l'État que le plan hors-sec soit effectif, que le plan hors-sec soit déclencé dans le département de Kermachar et plus particulièrement dans la commune de Kermachar Nord. Merci beaucoup, Adam Massar. Et MFM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le maire de Kermachar Nord. Merci beaucoup à vous, effectivement.